On On a mis en route tout à l'acupuncture et on manque le repas en chemin. On va perdre de temps, il est 7h30, on est à 8h et c'est un truc de fou, les gens sont tellement débiles au niveau de la conduite, c'est un truc de malade. On va tourner à droite, il y a deux lignes et les gars ils attendent comme s'il y avait une seule ligne. C'est aberrant, je ne comprends pas la débilité des gens parfois. On vient de perdre 10 mètres pour ça, pour rien. Tout ça parce que je n'arrive pas à voir qu'il y a deux lignes, tu peux passer même si il y a une voiture qui vient. Il ne faut pas être pressé ici. On va partout comme ça je pense. Mais bon, je mangeais mon repas et allez là-bas et je vous retrouve pour plus tard. Allez à tout de suite. Je suis désolé mais ce matin c'est tous les trucs qui m'agacent le plus sur la route qui se passe. D'abord donc deux voies, les gens ils s'arrêtent comme si avec une seule voie. Intelligent. Deuxième chose, il y a deux voies justement qui se rabattent en l'une parce qu'il y a des travaux sur la route. Et tout le monde le sait, ils dessinent bien en avance et tout ça. Mais les petits malins qui font les salauds, les égoïstes. Et ils voient ça et ils se disent bon moi je peux gratter une belle ligne de bagnole et ils passent à droite où ça va fermer. Et puis après ils se rabattent à la fin. On s'économise en 10 minutes de queue et puis ils croient qu'on va le laisser passer. Donc ça en tout cas pas moi. C'est hors de question. Et puis là encore, j'arrive juste après, juste avant de prendre mon téléphone là. Il y a un accident, une voiture qui s'est fait démonter. Parce que bon encore les gens conduisent vraiment tellement mal. Et qu'est-ce que les gens font ? Ralentir encore plus la circulation parce que tout le monde veut regarder ce qui s'est passé. Donc ils avancent tout doucement en regardant tout. Alors comme des rêves ou ailleurs quoi. C'est dingue. Le malheur des autres, le bonheur des uns, c'est incroyable. Non, il y a un gars qui a un accident, c'est pas cool, il y a les ambulances, tout ça. C'est pas ton boulot de regarder. Genre avance et dégage la route quoi. Enfin bref, petite frustration du matin que je partage avec vous. C'est pas très souvent, mais là ça va bien, c'est bien agacé. Allez, à tout de suite. Les amis, on a fini une bonne grosse séance d'acupuncture. Et repas numéro 2. Ils m'ont pas envoyé le cabillaud cette semaine. Donc c'est du poulet. 200 g de poulet avec ce 50 g de riz cru, 2,5 g de sel. Et voilà. Donc voilà pour Jack Wellbeing, maintenant récupérer un peu de cette acupuncture. Reveiller les courbatures. On rentre à la maison se reposer. Manger et quads. Alors à tous. Voilà les amis, pré-workout, meal. On a de 600 g de patates, 10 g de l'olive, 2,5 g de sel, 200 g de poulet. Il est froid aujourd'hui, je sais pas, j'ai froid. Et bon, après ça on va se préparer à changer. Et aller faire cette séance de jambes avec Will. Donc bon appétit à moi et à tout à l'heure. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501